Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W, MrEmma.com Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Moritz du bureau d'architecture MSA. Bonjour Benoît. Bonjour Emma. Tu vas bien ? Tout va bien depuis l'autre fois. C'est vrai ? Oui. On va parler du contrat de quartier maritime et principalement d'une question je pense qui intéresse beaucoup de Bruxellois qui est le devenir du site Tour et Taxi. Alors tout le monde connaît le beau bâtiment principal de Tour et Taxi mais à côté il y a un champ, une ville entière qui peut être construite et on t'a demandé, tu vas nous dire qui, on t'a demandé de penser l'avenir de cette partie de la ville. Dans une précédente émission, on avait vu des interventions architecturelles et urbanistiques de ton bureau d'architecture MSA du micro, de la micro-intervention comme le banc ou alors l'auvent au canal. On avait vu des interventions un peu plus importantes avec un centre d'entreprise. Ici on est carrément dans un plan directeur d'affectation du sol. Donc on voit que MSA fait du plus petit projet au plus gros, enfin au plus grand. Oui, mais en fait c'est un peu toujours la même question qui se pose. Effectivement l'échelle est différente mais les préoccupations qu'on a ne varient pas réellement. Donc on a travaillé pour la région, le gouvernement régional qui nous a demandé d'élaborer un plan directeur pour le devenir de ce site puisqu'effectivement il fait 45 hectares. Il y a les bâtiments qui ont été rénovés que tout le monde connaît mais effectivement tout le reste, qu'est-ce qu'on va faire du reste du site. Nous avons changé de lieu, nous sommes ici sur le pont du Jubilé et on a devant nous une superbe vue. On a une des plus belles vues sur Bruxelles. Mais oui ! Depuis l'ouest de Bruxelles vers l'est. C'est quasiment unique en fait. Il y a beaucoup de vues de l'est sur l'ouest, le long de la rue Royale par exemple. Mais de l'ouest sur l'est il n'y en a quasiment aucune et donc c'est un lieu qui est assez extraordinaire. Alors je n'ai qu'une seule question à te poser. Qu'est-ce que va devenir ce champ ? Alors, tour et taxi. Donc l'idée qu'on a essayé de mettre en avant dans le plan directeur c'est qu'il fallait donc essayer de mettre en valeur de nouveau les qualités du site. Donc les qualités du site c'est en grande partie cette vue. Et les bâtiments qui sont sur le site également. Et puis dans les quartiers autour il y a une très grande demande en termes d'espace vert parce qu'on est dans des quartiers qui sont très densément habités. Et donc l'idée principale du plan directeur c'est de créer un grand parc d'amplitude régionale qui va depuis l'avenue du Port jusqu'ici au pont du Jubilé et qui se poursuit vers Boxtal. Qui se poursuit derrière nous ? La promenade verte qui est presque déjà aménagée. Il ne manque plus que petit chemin mais qui est déjà aménagée qui va vers Boxtal. D'accord. Donc c'est une alternative aux rues. Ce sera une promenade de loisirs disons. Donc sur tour et taxi 10 hectares de parc en grande partie avec un débordement ici vers l'arrière. Une mise en valeur des bâtiments monumentaux. Donc ce parc se fera devant tous les bâtiments monumentaux. Donc ça permettra de révéler l'échelle en fait aussi de ces bâtiments. On enlève le parking, on enlève tout ça. On laisse l'espace ouvert et on peut construire entre la gare maritime et le quartier maritime mais sur le côté. Et puis on peut construire sur le côté du parc, sur son versant nord si tu veux, entre le parc et le quartier Marie-Christine. Donc le parc il est relativement grand. Il fera 110-120 mètres de large. Donc c'est la taille d'un terrain de football mais en largeur. Et toute la profondeur du site. D'accord. Alors il y a aussi des parties... Il y a des rues pour arriver où tout le monde doit aller à pied. Alors le site est principalement piétonnier. D'accord. Ça c'est l'avenir pendant 20 ans. En 60 on met des voitures et des routes partout maintenant. En fait le site n'a pas besoin de rues pour fonctionner parce qu'il est connecté à des rues qui sont déjà autour. D'accord. Donc il va être alimenté par les rues qui sont autour mais le site est principalement piéton. Le parc est piéton. Il va y avoir une traversée du site depuis le quartier Marie-Christine jusqu'au quartier maritime. Donc une traversée à niveau si tu veux et puis dans l'autre sens le parc. D'accord. Métropolitaine et éventuellement culturelle mais qu'il fallait également construire dans la gare. Construire en considérant qu'en fait la gare c'est un espace public qui est couvert. Donc ça va devenir un espace perméable si tu veux comme des rues mais avec une toiture au-dessus. Ah oui d'accord. Alors mais c'est là que se fait différentes manifestations culturelles déjà pour l'instant et ils pourront encore se faire là-bas. Éventuellement ils pourront rester partiellement dans le bâtiment. Donc même quand ce bâtiment est tellement grand que même quand il y a des grandes manifestations culturelles, elles n'occupent pas l'entièreté du bâtiment. C'est ça. Et pourquoi ça ne deviendrait pas un centre de congrès ou d'exposition comme l'est le cinquantenaire ? Le cinquantenaire est trop grand aussi. On sait à peine le remplir. En fait tous les espaces sont démesurément grands. Par rapport à la muséographie aujourd'hui par exemple, on est dans des échelles qui sont démesurément importantes. Une espèce d'éparpillement des activités, des différentes activités dans les différentes zones constructives. Donc il n'y a pas réellement de zonage qui sera fait. Mais ça aussi je pense que c'est une pensée très d'aujourd'hui de se dire que par rapport à ce qui s'est fait dans les années 60 où on disait qu'il faut cantonner les fonctions, où on va diviser chacune des fonctions, il n'y a pas de friction, etc. Aujourd'hui on est plus dans la friction et dans se dire que tout doit vivre ensemble. Tout doit vivre ensemble mais pas forcément dans des bâtiments. Nous ce qu'on... l'idée qu'on met en avant c'est qu'en fait la mixité elle se joue dans la rue. Elle se joue dans l'espace public et que donc dans un espace public on doit retrouver... C'est ça. Accrocher si tu veux dans les bâtiments différentes fonctions. Mais on n'a pas forcément besoin que dans un seul bâtiment on retrouve toutes les fonctions. Ça n'a finalement que peu d'intérêt. La mixité elle se joue dans la rue. Est-ce que tu préconises la construction de grandes tours ? Parce que justement aujourd'hui chaque fois qu'on construit quelque chose, chaque fois que je vois des rénovations il y a toujours au moins un étage supplémentaire. Parce qu'il faut toujours être plus rentable. Est-ce que ici tu préconises également la construction de grandes tours ? Est-ce que les gens vont vivre dans des bars de logements ou dans des buildings ? Ou plutôt dans des petites maisons ? Non, ils vont vivre dans des immeubles urbains donc avec certains gabarits. Ce ne sera pas forcément des tours mais ce ne seront certainement pas des petites maisons. D'accord. Plus des appartements que des maisons ? Plutôt des appartements. Et disons la forme urbaine, ce seront des plots je pense, des bâtiments qui vont se construire les uns après les autres dans un esprit de cohérence d'ensemble. Mais on va plutôt se trouver dans des typologies d'immeubles à appartements, d'immeubles de bureaux avec un commerce au rez-de-chaussée, des équipements au rez-de-chaussée que dans un dispositif pavillonnaire disons. C'est la ville ici. Donc on est dans une certaine forme de densité. Mais la ville, la ville, c'est également plein de maisons. Tout autour de nous, il y a des maisons. Les maisons autour de nous, elles ont été construites dans une forme de système économique et de production d'avis qui n'existe plus aujourd'hui. Où chaque famille individuellement construisait sa maison. D'ailleurs ces maisons sont trop grandes pour les familles aujourd'hui. Les maisons individuelles bruxellois sont subdivisées en appartements. Donc voilà, il y a un système de production d'avis aujourd'hui qui est différent de celui du début du siècle par exemple. À part ce parc, les appartements, etc., les rez-de-chaussée auront un jardin privatif ? Non, en fait le plan directeur donne une série d'indications. Que par exemple les immeubles de logement soient implantés face au parc. D'accord. Et que donc profitent de la vue sur le parc, profitent du bon ensoleillement. Les immeubles de bureaux, plutôt aux endroits défavorables, là où l'ensoleillement est moins important. Et donc les espaces collectifs des logements seront plutôt situés dans le parc. Il n'y aura pas réellement de jardin, peut-être quelques intérieurs d'îlots, mais les espaces publics extérieurs des logements se retrouveront dans le parc. Donc ici, je le redis, si ça se crée, si le projet se fait réellement, on va créer le plus grand parc régional qui aurait été créé à Bruxelles depuis le début du XXe siècle. Donc 10 hectares de parc sur le site même, y compris la bande ici à l'arrière. Et puis il y a encore les projets de promenade verte à l'arrière du site et les projets de réaménagement le long de l'avenue du port. Donc en tout, ce sont 20 hectares d'espaces verts publics qui vont être créés dans les 15-20 prochaines années. Benoît, on va se quitter ici. On est juste derrière le pont qu'on voyait tout à l'heure derrière nous. Tu as dit que tout le projet allait prendre 15-20 ans, mais on a quand même un petit bout qui va se faire. Donc ici, on est sur le terrain ligne 28 qui se trouve à l'arrière du site de Tour et Taxi et qui a été acheté par la région et la commune de Molenbeek partiellement. Et donc il y a un projet qui est prévu ici de construction d'une crèche avec un immeuble de logement. Le premier tronçon du parc régional, donc Parking 28 qui est un parc différent de celui de Tour et Taxi. Mais qui rejoint quand même ? Mais qui va rejoindre le parc de Tour et Taxi en fait. Et qui est en fait un espace qu'on a également programmé dans le cadre du contrat de quartier maritime. Et on va voir ça très bientôt ? Alors en fait la première partie ici va être en chantier d'ici quelques mois je pense. D'ici la fin de l'année, le chantier va commencer. Bon ben on va suivre ça alors Benoît. Je te remercie. A Bruxelles il faut toujours tout suivre d'être très près. A bientôt. A bientôt Eman. Merci. Vous en voulez encore ? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be A bientôt Eman.be